Je suis Diara Endaospech, co-directrice et co-fondatrice du Festival international des films de la diaspora africaine qui aura lieu à Paris du 7 au 9 septembre, c'est la 8ème édition du festival. Nous, notre ambition c'était de présenter des films inédits auxquels les gens n'ont pas beaucoup accès et de présenter vraiment un monde de la diaspora africaine qui est vraiment très large dans sa présentation. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis française, mon père était malien, ma mère française, mon co-fondateur et producteur qui est aussi mon époux était cubain, d'origine haïtienne et jamaïcaine, nous vivons aux États-Unis, nous sommes aussi en France, donc voilà, ça c'est la diaspora africaine. C'est les gens qui partagent un vécu, une réalité à l'origine mais qui ensuite sont dispersés partout dans le monde et nous avons des points communs, nous avons tous vécu soit la colonisation ou l'esclavage et nous avons tous été marqués par des discriminations, nous avons tous des points communs, des histoires communes et en même temps nous sommes différents, nous sommes venus des différentes entités. Alors on travaille tout d'abord en allant dans des festivals, donc il y a certains grands festivals auxquels on va chaque année comme le festival de Cannes, de Saint-Denis, de Toronto et puis on va aussi dans des festivals spécialisés comme le festival de vue d'Afrique à Montréal. On reçoit beaucoup de soumissions parce que comme ça fait un certain temps qu'on fait ce travail, les gens savent que nous existons. Si vous voulez soumettre votre film, vous êtes les bienvenus, vous pouvez aller sur le site web n-y-a-d-i-f-f.org et c'est gratuit et vous pouvez soumettre vos films. Donc ça c'est le petit clin d'œil à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Ensuite on lit donc les littératures, on regarde ce qui se fait dans le monde et puis on reste en contact avec les personnes qui ont travaillé avec nous par le passé pour voir quels sont leurs nouveaux films. Donc c'est vraiment un travail de recherche pour trouver des films qui sont vraiment intéressants, qui sont bien faits et qui rapportent un élément nouveau à la connaissance et à la compréhension du vécu des personnes d'origine africaine partout dans le monde. En fait nous avons donc huit films, quatre réalisés par des femmes et quatre par des hommes, tous inédits à Paris, de huit différents pays et régions. Donc on a la Hongrie, le Cameroun, l'Égypte, la Barbade, la France, quoi d'autre ? Les États-Unis effectivement et la France, j'avais déjà mentionné, la Martinique et la Guadeloupe. Voilà, donc c'est vraiment avec un petit ancrage caraïbe cette année qui est plus fort que les années précédentes. Il n'y a pas vraiment de thème spécifique dans chaque édition déjà parce qu'il n'y a pas autant de films que ça mais parfois à travers les différents films on retrouve les thèmes qui se libèrent de par eux-mêmes en fait. Donc cette année c'est justement la Caraïbe puisqu'on a un film de la Barbade, de la Martinique et de la Guadeloupe et que notre marraine est Firmine Richard, l'actrice Firmine Richard qui est aussi guadeloupéenne. Donc ça c'est effectivement quelque chose de nouveau cette année, la parité en femmes au niveau des personnes derrière la caméra avec beaucoup de films aussi qui parlent des femmes, des histoires de femmes en fait. En fait le fait que certains films qui sont aussi importants que celui de Lawrence Hansberry par exemple ne soient pas vraiment disponibles en France montre que notre festival a joué un rôle important. Il joue le rôle de permettre à des films qui autrement seraient complètement ignorés d'être vus par le grand public et ça c'est difficile. En fait ce qui se passe en France c'est qu'il y a un système de financement du cinéma qui fait que quand il y a une coproduction française, un film a beaucoup plus de chances d'être vu par le grand public en France soit au cinéma, soit sur la télévision. Mais s'il n'y a aucune intervention française ou francophone dans les films, ces films ne passent pas. Donc notre festival ramène des films qui sans nous ne passeraient pas simplement. Et des fois ce n'est pas à cause de la thématique, c'est juste parce qu'il y a un certain quota, il y a une certaine pratique au niveau de la distribution du cinéma qui fait qu'un film de la Barbade ne serait jamais montré ici. D'autre part, la Barbade n'est pas un pays qui est connu en France puisqu'il n'y a même pas d'ambassade de la Barbade en France. Il faut aller en Belgique, il faut trouver une ambassade. Ce qui est quand même étonnant dans la capitale de la France. Écoutez, oui c'est toujours un combat, ces films sont toujours marginalisés malheureusement et tant qu'on aura besoin du festival, on continuera de le faire. Parce que pour nous, déjà on aime les films, on aime ce travail, on pense que c'est important. C'est notre façon de contribuer au changement dans la société, c'est notre contribution. Chacun a son petit travail qu'il peut faire pour aider à améliorer les choses. Voilà, donc ça c'est le choix que nous avons fait avec ce festival et je crois que malheureusement on en a encore besoin pendant longtemps mais on est d'attaque, on continue, la lutte, on est forte, on est porté. C'est une création. Oui absolument. Et puis il y a aussi la découverte pour nous parce qu'on voit tout un tas de films qui sont très intéressants, on découvre tout un tas de choses, on rencontre des gens fantastiques. Donc on voyage, c'est aussi quelque chose qu'on aime, qu'on aime faire. Donc on a beaucoup de chances de pouvoir faire quelque chose qu'on aime et qui a de la valeur et qui peut aussi contribuer au bonheur des autres. Je suis Dira Enderspech et vous regardez avec moi Africa 24.